C'est une menteuse, doxeuse, groomeuse, détraquée sexuelle et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Déjà pour moi c'est très compliqué de faire cette vidéo honnêtement parce que bah déjà je me sens pas très bien par rapport à ce qu'elle a fait cette vtubeuse. Les speakers vidéo c'est super compliqué mais en plus de ça, je vais devoir vous montrer les screens et même les témoignages. Vous allez voir qu'il y a des témoignages clairement choquants. Vous allez voir qu'en réalité cette personne est vraiment très questionnable et vous n'allez pas vous en dire très bien. Mais avant ça, disclaimer. Cette vidéo ce n'est pas du harcèlement et toute forme d'harcèlement doit être combattue. Attention, ne confondez pas les influenceurs en question avec ses amis proches. Restez respectueux. Bon, commençons par introduire le personnage qui est Kuchi Koneko. Pour vous introduire bien la chose, je dois vous présenter l'histoire de comment je l'ai connue. Kuchi, c'est une vtubeuse qui fait des tiktok live donc avec son avatar sur les jeux principalement comme Fortnite ou autre. Pour vous montrer un peu son contenu, ça ressemble à ça. Je sais que le vtubeuse c'est un domaine que beaucoup n'apprécient pas et trouve même assez cringe. Je vais dire la vidéo présentée c'est pas non plus la meilleure pour la mettre en valeur, ça c'est sûr. Jusque là, rien de méchant. Et encore une fois, ne mettez pas tous les vtubeurs dans le même sac, mais bref. Mais au fur et à mesure qu'elle commence à s'installer sur mon serveur, un live avec elle et moi va être organisé et ça sera du coup le début de tout ce qui va suivre par la suite. Le cas numéro 1, le doxing. Le doxing, c'est la pratique de rechercher et de divulguer des informations personnelles et privées sur un individu sans son consentement, souvent dans le but de l'unir ou de l'intimider. Après ce fameux live, Kuchi, elle commence à prendre ses ailes sur mon serveur jusqu'à commencer à se rapprocher d'une de mes abonnés nommée Pino. Avant de parler de cet abonné, je lui donne tout mon soutien si elle regarde cette vidéo. Cette personne a des pensées suicidaires et ce n'est pas du tout une blague et je vais vous prouver comment Kuchi a réussi à aggraver son cas. Pour cette partie, je pense que c'est plus intéressant de passer en webcam. Alors il faut savoir qu'au fur et à mesure du coup qu'elle arrivait sur le serveur, elle s'est rapprochée de Pino, la personne concernée encore une fois. Donc il se rapproche etc. Et vous allez vous rendre compte un peu de la dinguerie de venir en tant que créateur de contenu sur un autre serveur pour draguer quand même. On peut voir qu'elle commence à connaître un peu son nom IRL, moi aussi. Bon ça commence à faire un peu des blagues un peu limites entre guillemets mais bon voilà je donne mon cul en DM. C'est elle qui dit que ce n'est pas moi. Et on peut commencer à comprendre qu'en DM, encore une fois, ça commence à déborder. On peut lire encore une fois cette phrase etc. On peut voir qu'elle lui demande de fonder une famille. Et je veux dire c'est quand même assez déplacé. Je rappelle encore une fois que tu es créateur de contenu, créatrice de contenu ou quoi que ce soit. Tu n'es pas censé dire des choses comme ça à des abonnés en DM. Peu importe ta situation, peu importe qui tu es, tu n'es pas censé le faire tout simplement. Et on enchaîne aussi avec d'autres trucs. Cette fois-ci vous voyez elle lui envoie des photos d'un long cosplay. Est-ce que c'est des choses qu'on devrait faire à ses abonnés encore une fois ? Voilà je pense pas honnêtement. Et là encore une fois elle confirme qu'elle ne veut pas se mettre en couple avec une autre fille. Elle est au courant tout simplement le 21.5. Mais elle continue à lui envoyer des photos en cosplay. Elle continue à lui envoyer des messages comme ça. Excusez-moi j'ai pas la date mais la date c'est le 25. Voilà c'est pas le 21 donc c'est 4 jours après. Donc vous voyez elle continue encore une fois à lui envoyer des DM un peu bizarres. C'est juste des DM bizarres. C'est des DM qui n'ont pas lieu d'être normalement. Excusez-moi peu importe votre situation amoureuse de quoi vous n'êtes pas censé le faire. Et c'est là où ça va virer au drame malheureusement. C'est qu'elle va essayer tout simplement de se rencontrer IRL. Donc voilà ça commence à quand même à prendre une proportion un peu élevée. Dans le sens où oui Kuchi tombe véritablement amoureuse de cette personne. Et malheureusement là où il est le drame c'est que cette personne elle va tenter une tentative de suicide. Si tu vois la vidéo Puneo en tout cas gros soutien à toi moralement. Je suis désolé un peu d'aborder le sujet. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde je suis désolé. Mais il est temps de rétablir la vérité et il est temps de te soutenir moralement. Donc lâchez vraiment les gars dans les commentaires vraiment une vague de soutien à Puneo malheureusement. Voilà je vais juste aborder le fait que Kuchi a aborder de la pire des manières. De la pire des manières possibles pour aider quelqu'un avec des idées suicidaires malheureusement. Parce que oui selon son screen qu'est-ce qu'elle a fait ? Oui Kuchi a stalké Puneo toute unie pour savoir si elle était bien en vie ou non. Et quand je vous dis stalker c'est vraiment stalker. C'est à dire qu'elle a retrouvé son nom. Par la même occasion du coup contacter son école. Et une fois cela fait qu'est-ce qu'elle a fait malheureusement ? Elle a fait un post Facebook dans un groupe Facebook. Voilà on peut voir une autre abonnée du coup qui lui parlait qui soutenait Puneo lui dire tout simplement. Lui envoyer ce screen. Bonsoir il y a à 4h du matin j'ai reçu un message venant d'une amie mentionner une tentative de suicide dans nanana. Voici toutes les infos que je possède. Prénom, âge, vis etc bref. Donc voilà donc là sur un groupe de 13 000 personnes tu es en train de donner des informations privées sur une personne qui a envie d'une tentative de suicide. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. En tant que créateur même si elle n'est pas très connue elle possède quand même une certaine notoriété. Elle possède quand même une certaine communauté. Il faut se le dire d'accord ? Et même dans un groupe Facebook avec beaucoup de personnes. Peut-être que le groupe Facebook c'était pour aider les gens. Mais attention à ce que tu fais. Là c'est une prise d'acte totalement contradictoire avec ce que tu essayes de faire. Et malheureusement, ben voilà, qu'est-ce qui s'est aggravé ? J'ai tremblé de peur après ce que tu m'as rencontré. Et c'est normal, c'est normal. Et elle le sait très bien qu'elle a aggravé le cas. Elle le sait très bien, Pinot a eu peur de moi et elle ne veut plus me voir. Tu le sais très bien qu'elle a aggravé le cas mais tu as engrainé cela. Ce n'est pas ton rôle de l'aider de cette façon. Ce n'est pas la façon de le faire, ce n'est pas la forme. Peut-être que tu avais un fond noble mais il faut rappeler que de base tu l'as contacté pour draguer une abonnée. D'accord ? Peu importe si ton idée, elle était claire, de base la situation, elle est fucked up. De base la situation n'a pas lieu d'être. Alors peut-être qu'il y a des gens qui vont la défendre mais dans ce cas-là, voilà, le monde est à l'envers. Sachant qu'en plus, en plus les gars, elle veut censurer l'affaire. Oui, comme dans ton screen, tu n'as pas forcé Pinot. Et oui, elle ne t'aimait pas comme tu le pensais. Comme le prouve ce screen, tu as dépassé les bornes. Et oui, les gens qui t'ont dénoncé en DM ont raison. Mais toi, tu préfères censurer l'affaire et te faire passer pour une victime. Mais tu as causé cela entièrement. En étant objectif, tu es responsable. Tu as aggravé ton cas, la preuve étant, regardez, elle a peur de cutie encore une fois, je remonte le screen. J'espère que vous comprenez pourquoi j'ai fait cette vidéo. C'est avant tout une prévention, s'il vous plaît. Faites attention, si vous êtes dans le même cas que la victime, faites attention à vous. Ne vous renfermez pas dans ce genre de situation extrêmement toxique. Honnêtement, je me dois de faire cette vidéo pour dénoncer. Je ne peux pas laisser cette personne comme si de rien n'était. Elle va même dire sur les réseaux sociaux comme Twitter. Regardez, c'est des fausses preuves, etc. Les fausses accusations, etc. Elle tourne la chose à sa façon, mais c'est loin d'être fini. Sachez-le, vous n'êtes pas une victime. Vous êtes la cause de tout cela. Cutie, c'est aussi une groomeuse. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, cela signifie un processus par lequel un adulte ou même un mineur manipule et prépare un mineur dans le but de l'exploiter sexuellement. Le grooming peut se dérouler sur une période de temps variable avec plusieurs étapes. Première étape, c'est la prise de contact. Souvent, on va via des plateformes en ligne telles que les réseaux sociaux. Donc là, on a vu mon serveur Discord. Ensuite, c'est l'établissement de la confiance. C'est une autre étape. Par exemple, la personne va gagner progressivement la confiance du mineur, souvent en se montrant amical, compréhensif et en s'intéressant à sa vie personnelle. Jusqu'ici, je pense que beaucoup d'entre vous qui regardent cette vidéo ont peut-être subi ça. Après, on a l'isolement. Cette fois-ci, l'adulte va essayer d'isoler le mineur de ses amis et de sa famille en créant un lien émotionnel fort et en le convainquant que la relation est spéciale et secrète. Jusqu'ici, les gars, si vous regardez cette vidéo encore une fois, c'est une prévention. Si vous êtes dans ce genre de cas de figure, s'il vous plaît, faites attention, prenez du recul. Et enfin, la dernière étape, c'est l'exploitation sexuelle. Une fois la confiance établie, l'adulte, qu'est-ce qu'il va commencer à faire ? Il va introduire des discussions ou des comportements sexuels. Comme vous l'avez vu pour l'affaire Pinot, en tout cas, c'est exactement ça. On a actuellement une prise de contact sur un serveur. L'établissement de la confiance, c'est une autre étape, encore une fois, qu'elle a validé. Après, on a eu l'isolement, tout simplement, en convainquant, tout simplement, que leur relation était spéciale et secrète. En se mettant, du coup, en valeur de l'exploitation sexuelle, on a remarqué de sa part qu'elle avait envoyé des photos très bizarres. Sachant que, vous l'avez vu sur certains messages, elle voulait obtenir cela, entre guillemets. Je vais aussi faire un disclaimer, ce n'est pas parce que j'ai révélé le cas de Pinot que je dévoile ces informations en ligne. Attention, je fais de la prévention avant tout. Je n'ai pas dévoilé son prénom, je n'ai pas dévoilé la ville où elle habitait, je n'ai pas fait comme elle, ne me mettais pas dans le même sac. Avant de passer au cas suivant, j'aimerais aussi témoigner de quelque chose. Elle ment sur son âge. Voilà, on peut retrouver des preuves qui se contredisent. Des fois, celle-ci affirme avoir un appartement, puis le screen suivant qu'elle est mineure. Là encore, en DM, elle me signale qu'elle est dans son métier Donc, faire des streams en 2013, je suis désolé, mais ce n'est pas à la portée de n'importe quel jeune enfant. 2013, c'est quand même une époque très très loin dans le stream. Et si elle est mineure, cela signifierait qu'elle a fait des streams quand elle avait 7 ans. Ce qui est juste impossible, honnêtement. En bref, oui, cette personne, elle est majeure, et justement, Pinot a 17 ans, comme le MonsterScreen. Honnêtement, il est clair que Kuti n'a pas 18 ou 19 ans. Soyons honnêtes, elle est plus âgée. Donc, au final, on obtient une personne, un créateur de contenu qui va DM des abonnés d'un autre créateur pour au final envoyer des choses très discutables et partager des informations privées en ligne. En réalité, Pinot n'était pas la seule victime. Qu'est-ce que vous en pensez ? Elle a essayé à plusieurs reprises de draguer dans mon serveur des abonnés. Je cite son message, mes DM sont ouverts. Et sur plusieurs screens, on la voit demander ouvertement à des gens s'ils étaient intéressés. Jusqu'au point où, bien sûr, elle va trouver une autre victime nommée Louise, encore une personne trouvée sur mon serveur. On peut voir dans le screen suivant venir en DM et lui demander des informations sur ses attirances, ce qui, je rappelle, n'a pas lieu d'être. On est sur Discord, on n'est pas sur un site de rencontre. Et en tant que créateur, que vous le vouliez ou non, la sphère du privé, elle est très restreinte. Quand tu es créateur, tu possèdes une part de notoriété, une part de responsabilité. Cette part te servira pour tes vidéos et même des partenariats futurs. Bref. Vous savez, c'est quoi le pire ? Bah, Louise est en réalité un double compte d'une autre personne. Donc, j'anticipe bien sûr ce qu'elle va dire. Oui, mais il n'y a rien eu, nanana. Certes, tu n'as rien eu, mais il n'empêche que tu as volontairement DM une personne pour lui demander en privé ses attirances sexuelles, ce qui est extrêmement bizarre. Et d'ailleurs, tu avoues être ton beau amoureux d'elle, bordel. Tu l'avoues, tu l'avoues. Personne en ligne dont tu ne connais rien sur sa vraie situation, ni dans la vraie vie, etc. Ce n'est pas de l'amour, mais un attachement illusionné par un écran et des échanges virtuels qui ne reflètent en rien la complexité et la profondeur des relations réelles. Parlons d'autres cas limites maintenant, parce que oui, rien n'est fini. J'aimerais aborder un cas très dérangeant. Vous avez compris que, objectivement, cette personne avait des pensées sexuelles douteuses. Et bien, cela se transcrit aussi dans les images qu'elle a pu envoyer sur différents réseaux. Honnêtement, cela est tellement limité, je dois flouter. Mais oui, ce que vous voyez, c'est des petites filles avec des habits très limités. Autre cas, le contenu NSFW se trouve sur son serveur. Alors, pour ceux qui ne savent pas, l'envoi du contenu NSFW, c'est de la pornographie explicite. Sur un serveur communautaire accessible à des mineurs, c'est illégal et répréhensible. Voilà, sachez que ça enfreint les politiques des réseaux sociaux et ça peut entraîner la suspension ou la fermeture des comptes. C'est illégal et ça peut être considéré comme de la corruption de mineurs ou de la distribution de matériel pornographique. Un autre cas limite aussi, c'est à noter, c'est le racisme. Alors oui, les scrims que je montre, ça peut s'apparenter comme des blagues, mais quand tu viens dans un serveur, vu qu'ils sont d'autres serveurs pitchers, imaginez juste Squeezie, ils viennent dans un serveur dire des blagues racistes. Bon, j'ai pris un exemple extrême, mais fondamentalement, c'est le même fond. Tu as une part de responsabilité et de ce qu'on a vu jusqu'ici, objectivement, tu ne l'as pas respecté. D'autant plus qu'une fois que tu es banni, tu fais un appel au reine et une lettre d'excuse écrite par chat GPT. Je vous jure, là, c'est à mourir de rire tellement c'est cramé. On va aborder du coup la dernière partie concernant le harcèlement que j'ai subi. Et oui, comparé à ce qu'il pourrait prétendre et se faire passer pour des victimes, ce sont ces gens-là qui me harcèlent. Ce n'est pas moi de l'harceleur dans l'histoire qu'on pourrait le prétendre cette personne qui est mon ancien staff. Objectivement, je n'aurais pas dû le mettre au staff. Excusez-moi, c'est une erreur. Au vu de ces différents propos, à mon non-compte, si ce n'est pas du harcèlement, je ne sais pas comment vous le qualifiez et je trouve ça assez cocasse venant de sa part. Celui qui critiquait du coup le harcèlement. Mais bref. Le cyberharcèlement, plutôt, ça peut prendre plusieurs formes, comme de l'harcèlement moral avec de l'intimidation et de l'humiliation par des messages insultants, moqueries, menaces. Mais surtout le cyberharcèlement, ça applique une répétition des faits. Par exemple, des messages insultants au quotidien. Pour être qualifié d'infraction, il doit entraîner une dégradation des conditions de vie portées atteintes à la dignité de la victime ou créer une situation intimidante, hostile ou offensante. Je vais vous montrer du coup un témoignage d'une personne sur l'harcèlement qu'elle a suivi de la part de Cutie. Du coup, par rapport à Cutie, quand on était à chaque fois sur les channels discord du serveur Mioverse, elle me parlait très très mal. Elle me coupait souvent la parole et disait souvent que j'avais tort, ce genre de choses. Par la suite, quand on était en vocal, elle me traitait souvent de paix, que je devais me S, etc. Sachant qu'elle avait réussi à trouver l'école de quelqu'un pour venir l'harceler IRL. De plus, je pense que m'insulter moi et ma communauté de plusieurs fois sur son serveur, en faire un tweet pour me faire passer pour un menteur, etc. C'est justement du cyberharcèlement. Juste regardez ça. Si Riri a le droit de poster du NSFW, moi j'ai le droit de tacler n'importe qui sans passer pour une harceleuse. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Note bien crapuleux. Comment, encore une fois, si ce n'est pas de la dégradation, de la propagation, encore une fois, des trucs répétés le 24-5. C'est le 24-5 les gars. Le moment où je fais la vidéo, rendez-vous compte, on est le 1er août. C'est le 24 putain de 5. Rendez-vous compte la durée que je reçois ces messages. Et en plus, ça ne s'arrête pas là. La raison de m'accuser comme elle a pu le faire, etc. Comme celle-ci, c'est justement après une vidéo que j'ai publiée à mon tour sur mon serveur. Parce que oui, j'en avais un peu marre. Dans cette vidéo, j'ai mal agi. Je le reconnais, je me suis un peu laissé emporter. Pour vous résumer, voilà, vite fait. J'expliquais à ma communauté qu'elle a fait une erreur tout simplement en me banissant de son serveur, en insultant ma communauté. Et j'expliquais que si elle continuait, ça allait mal finir. Voilà, je le savais que ça allait mal finir. Elle a quand même continué. C'est son erreur, encore une fois. Faire une vidéo réponse ou insulte que j'ai reçue, ce n'est pas du cyber-rasseulement. Puisqu'il n'y a pas de répétition comparé à ce que vous faites vous. Arrêtez d'inverser les valeurs. Vous n'êtes pas des victimes. Oui, cette vidéo, j'ai mal agi. Mais fondamentalement, heureusement, j'ai agi. Puisque cela me permet de faire la vidéo actuelle. Maintenant, elle a déjà répondu à ma vidéo et je vais vous montrer du coup avec une react comment celle-ci est très cringe et bourrée de vie. Alors, je préviens tout simplement, comme j'ai déjà dit, la vidéo, j'aurais peut-être été plus nuancé. Mais il faut savoir que voilà, vous allez être surpris. Et oui, désolé si le changement de micro, etc., j'ai pas pu faire autrement. Voilà la vidéo. Ça annonce la couleur sur la vidéo, j'ai même pas les mots. Aujourd'hui, aujourd'hui, on va plus rigoler. Vous savez pourquoi je rigole ? On m'a banni d'un serveur, d'accord ? D'un autre créateur. Donc, un autre créateur, on m'a banni d'un serveur. Là, j'explique le truc, ça se fout de ma gueule. C'est... Vas-y, on continue. Mais là, là, d'accord, on est déjà à 14 secondes. Elle aurait pu skipper, direct, expliquer son point de vue, etc. Pas de souci, non. Elle a préféré faire un montage qui me dénigre. Voilà, tout simplement. Donc, jusque-là, je m'en fous. Et comme une fisseur. Elle continue. Voilà, bon là, je lis ce qu'elle m'avait envoyé du coup en DM. Je vous parlais de la harcèlement, encore une fois. Oh ! Je suis censé le prendre comment ? Je suis censé bien le prendre ? Expliquez-moi à ceux qui... Vous qui regardez la vidéo. Comment je suis censé bien le prendre, là ? Là, c'est juste un arrêt sur image, d'accord ? Où elle met un même par-dessus. Elle se fout de ma gueule, littéralement. Genre, c'est juste foutre de ma gueule pour se foutre de ma gueule. Et c'est ça tout le long de la vidéo. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, même si elle est extrêmement différente. Je rappelle que je n'appelle à aucune forme d'harcèlement. De toute façon, suite à ma vidéo, comme le monde souscrit, elle est capable de recréer un compte et de démarrer une nouvelle chaîne ou quoi, une nouvelle carrière. C'est pourquoi mon message sur cette vidéo, c'est avant tout de faire une prévention. Faites attention à qui vous faites confiance sur Internet. Les gens que vous connaissez ne sont jamais les mêmes. En bref, protégez-vous. Personnellement, cette histoire m'a dégoûté. Bon là, je pense que désormais, je ferai extrêmement attention au prochain feed que je ferai. Merci de me soutenir en vous abonnant. Allez, c'était Grappuleux. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 ...